Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique ! Pour ce dixième numéro de Zapacho, j'ai décidé de revenir sur un film vu la semaine dernière, je parle des Gardiens de la Galaxie Vol.3, donc je vais te dénouer ma vie, pour cela, je ne la peux pas ! Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 a été réalisé par James Gunn, et donc en fait James Gunn a réalisé auparavant le film d'horreur Horribilis, que je n'avais pas spécialement apprécié, The Suicide Squad, que j'avais trouvé plutôt sympa, qui d'ailleurs surfe beaucoup aussi sur les Gardiens de la Galaxie, et les Gardiens de la Galaxie 1, 2 et 3, bien entendu. Par rapport aux Gardiens de la Galaxie, j'aime beaucoup le premier volet, le deuxième m'avait complètement laissé indifférent, je m'étais endormi, et je crois que j'avais essayé après de le re-regarder, et c'est pareil, je m'étais beaucoup ennuyé, et le Gardiens de la Galaxie Vol.3, quand je pensais, j'ai trouvé que c'était un film correct, mais pas non plus, le film extraordinaire dont tout le monde part, ou avec tous les superactifs, le meilleur film Marvel depuis très longtemps, le meilleur film des Gardiens de la Galaxie aussi, bon alors même si sur Halluciné on a une note de 4.3 pour les Gardiens 3, qu'on a une note de 4 pour les Gardiens 2, et une note de 4.2 pour les Gardiens 1, il est juste sorti, il faut voir comment ce film va vivre, ce qu'il va laisser aux spectateurs, mais sur le long terme, je ne suis pas sûr que ce sera un film dont on se souviendra, et on dira, ouh, c'était fantastique. C'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'au niveau du cinéma, il n'y a pas beaucoup de films que j'apprécie, j'attendais d'être surpris, j'attendais vraiment que ces Gardiens 1, je pensais vraiment que ces Gardiens de la Galaxie allaient être dans mes films favoris de l'année, et non, ça ne l'est pas, ça reste un film correct, mais qui se retrouvera plutôt en milieu de classement lorsque je ferai mon classement en fin d'année, je pense. Donc, ce qui marche en fait dans les Gardiens de la Galaxie 3, c'est à peu près ce qui fonctionne aussi dans les autres, ou quand on les voit aussi dans d'autres films du MCU, c'est la chimie entre les Gardiens, qui fonctionne toujours autant. L'Avançon, bien entendu, qui reprend des grands succès et qui sert à habiller de manière assez belle le film. Après, on a des sujets qui sont rajoutés à ça pour essayer d'agrémenter le film, comme le thème de la maltraitance animale ou celui de l'eugénisme. C'est intéressant, mais ça reste quand même en soi pas très fouillé, pas très développé. Les gens qui disent qu'ils auraient mis ce film en R-rated. Franchement, je ne vois pas trop pourquoi. Il n'y a pas non plus grand-chose de très choquant dans ce film. Et après, on a l'Origine Story de Rocket qui est plutôt bien trouvée et plutôt émouvante. Elle fonctionne bien, mais qui ne mène pas à grand-chose. Il faut donner un background au personnage et donner aussi un motif au film d'exister. Parce que son roquette, en fait, ce Gardien de la Galaxie 3 n'aurait pas existé. Et c'est ce qui, selon moi, est une faiblesse. Les points négatifs, d'ailleurs, en parlant de faiblesse, c'est que j'ai trouvé que par moment, les effets spéciaux étaient dégueulasses. Je pense notamment au passage où Star-Lord vole lorsque le village est en train de partir en éclats. On assiste à une bouille visuelle qui n'est pas forcément très sympa à regarder. Après, il y a des beaux plans aussi, mais ça, ça m'avait marqué. Je trouve que les maquillages au niveau des habitants avec les têtes d'animaux, etc., je trouvais ça un peu cheap par moment sur certains. Donc, je n'ai pas été très convaincu tout le temps par les effets spéciaux. L'antagoniste principal me pose problème aussi. J'ai beaucoup apprécié cet antagoniste jusqu'à l'acte final. En fait, attention, il va y avoir des spoils. Surtout si tu n'as pas envie de te faire spoiler, je te laisse un petit peu de temps pour quitter la vidéo. Voilà. Donc, en fait, l'antagoniste, au début, m'a beaucoup plu pour la simple et bonne raison. C'est que lorsque les gardiens de la galaxie commencent, il y a Adam qui arrive sur la planète où vivent les gardiens de la galaxie et qui met rudement à mal, en fait, les gardiens. Alors, certes, ils ne sont pas en équipe, ils ne se battent pas en équipe. Ce sont plutôt des matchs en 1 pour 1 ou en 2 pour 1. Mais du coup, les gardiens de la galaxie prennent très très cher et on voit qu'Adam est très puissant. Donc, on se dit, ça promet. Et en fait, on se rend compte qu'Adam n'est pas le méchant puisqu'il travaille pour le maître de l'évolution. Et le maître de l'évolution ne fait qu'une bouchée d'Adam, en fait. Donc, on se dit vraiment qu'au moment où les gardiens de la galaxie vont rencontrer le maître de l'évolution, ça risque d'être chaud patate pour eux et qu'il risque d'y avoir des dommages collatéraux. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a rien de tout ça qui arrivera parce que les gardiens de la galaxie, à la fin, sont tous ensemble et vont mettre une putain de raclée au maître de l'évolution. Si franchement, la bataille finale dure 2 minutes, je crois qu'on est bien. J'aurais dû essayer de chronométrer, mais franchement, je pense qu'on ne doit pas être très très loin de ça. Donc, j'ai été assez décevant que le climax final, en fait, n'engendre rien ni de combats spectaculaires ni de répercussions pour les personnages principaux. Et donc, je trouve que du coup, ça rallie fortement l'impact du film. Après, dans les autres petits points qui m'ont gêné, c'est l'alcoolisme de Star-Lord. On le voit en tout début de film quand même très imbibé. A priori, c'est un état dans lequel il se met très souvent. On comprend que c'est suite à la mort de Gamora qu'il a sombré et que du coup, le fait que Gamora soit complètement différente l'est anéantie. Du coup, je trouve que c'était un point de vue très bien, très intéressant à aborder. Et ça aurait pu être aussi intéressant pour mettre les gardiens en danger. Et en fait, il fonce quoi, ça ne se voit pas. Donc bon, c'est la magie des super-héros. J'ai trouvé ça un petit peu facile. Ça ne m'a pas trop dérangé sur le moment. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis quand même que ça aurait pu servir. Cette situation aurait pu servir et malheureusement, elle n'est encore une fois pas utilisée. Je trouve que le changement également autour du personnage de Gamora, c'est assez forcé. Au début, on retrouve forcément une Gamora différente de celle qu'on a pu connaître, qui n'est pas du tout amoureuse de Star-Lord, qui a des méthodes un petit peu excessives. Et en fait, tout ça va très vite changer. En deuxième ligne de film, elle ne tombe pas dans les bras de Star-Lord. Il ne faut peut-être pas aller jusque là. Mais c'est possible, s'il y a d'autres films, ou si on les croise un jour à nouveau, que quelque chose se passe. Parce qu'on sent quand même que le vent est en train de tourner. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu forcé. Et j'aurais aimé que cette Gamora soit différente. Autre point qui me questionne, c'est qu'on est en phase 5 du Marvel et il n'y a toujours pas de lien entre les films. Dans les films de la phase 4, dans les films de la phase 5, je trouve que pour l'instant, il n'y a rien. Et moi, je pensais réellement que les Gardiens des Galaxies, étant donné que ce sont quand même des têtes d'affiches du MCU, comme ont pu l'être Captain America ou Iron Man, je pensais que leur saut de l'ange allait justement permettre, pourquoi pas, de poser des personnages peut-être plus en souffrance, un peu moins connus comme les Eternels ou comme Shang-Chi, ou même juste qu'ils soient évoqués. Et en fait, il n'en est rien. Ce film n'apporte strictement rien à l'arc du MCU et je trouve que c'est également dommageable. Je pense que ça aurait été bien de se servir de la notoriété des Gardiens de la Galaxie pour justement asseoir un petit peu cette phase 5 et enfin la propulser. Et ça n'a pas été le cas. Comment ça va arriver ? On ne sait pas trop. Mais je trouve qu'au niveau du MCU, on rame quand même pas mal. Puis pareil, le prétexte de tout à l'heure, ce que je disais, le prétexte de l'histoire, on a un MacGuffing, c'est-à-dire que pour sauver Rocket, il faut qu'ils accèdent à tel objet. Et donc pendant tout le film, on part à la quête de cet objet et de là s'en suivent plein de rebondissements. Mais au final, cet objet est retrouvé. C'est un objet prétexte pour que le film existe. Et puis au final, on n'a pas grand-chose. Ça se finit bien, on a un PM. Et voilà, on passe à autre chose. Donc je trouve que, pour conclure tout ce que je viens de dire à peu près sur les Gardiens de la Galaxie, je trouve qu'en fait, il n'y a pas eu de prise de risque. On a repris ce qui faisait les succès de les Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire l'humour qui est plutôt bien dosé quand même, les liens qui unissent ces personnages, qui sont plutôt bien écrits. On aime cette équipe, on aime les retrouver, on aime se battre avec eux. Mais à côté de ça, on reprend la bande son, aussi une bande son qui marque. Mais à côté de ça, il n'y a rien. Il n'y a aucune prise de risque. Le moment où Star-Lord aurait pu mourir était très émouvant. Franchement, ça m'a beaucoup touché, même si j'avais été déçu du climax final et de l'affrontement final entre le Maître de l'Évolution et les Gardiens. Mais j'avais trouvé ça... Je trouvais que c'était une porte de sortie qui était plutôt belle, assez poétique. Et du coup, ça a été désamorcé, puisqu'il s'en sort. Et Rocket, même chose. Rocket était quand même... On savait que ça allait tourner autour de lui. On savait... Enfin... La com joue beaucoup sur le fait que potentiellement, il pouvait arriver quelque chose à Rocket. Et pareil, il n'est rien arrivé à Rocket. Et on retourne à la case départ. Tout est beau, tout finit bien dans le meilleur des mondes. Et je trouve qu'au vu des thèmes qui étaient abordés, au vu de la situation de Star-Lord qui était quand même alcoolique, au vu de Gamora qui était quand même plutôt violente, au vu aussi de Rocket qui était en position de faiblesse, et des pouvoirs quand même que détenaient Adam et le maître de l'évolution, je me suis dit qu'on peut avoir quand même quelque chose d'explosif et on peut avoir un très grand film de super-héros. Mais en fait, à mon sens, on n'en est rien. On surfe plus sur la nostalgie de ce qu'étaient des Gardiens de la Galaxie. C'est un petit peu la mode en ce moment. Spider-Man No Way Home, Mario... Mario dont j'ai déjà parlé juste ici d'ailleurs. On est exactement dans ça. C'est-à-dire qu'on utilise des leviers qui font que le spectateur va apprécier les références. Mais après, si on prend le temps quand même de prendre le recul sur le film qu'on vient de voir, on constate quand même qu'ils ne sont pas forcément foulés la Chine. Moi d'ailleurs, James Gunn au sein du DC Universe, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses, mais je ne trouve pas qu'il ait réalisé des choses non plus extraordinaires. Suicide Squad, c'est un Gardien de la Galaxie version DC. Mais je ne suis pas sûr qu'aux manettes du DCU, ça soit super. Du coup, je suis un petit peu perplexe contre l'avenir du DCU. Et même si Snyder, on peut lui reprocher des choses, au moins, je trouvais qu'il y avait quelque chose de fort et un univers qui s'inscrivait vraiment. Il y avait vraiment une patte. Il y avait vraiment quelque chose. On reconnaît le style de James Gunn, mais il n'y a vraiment aucune prise de risque. C'est plat, quoi, en fait. Enfin, je trouve. Donc, en conclusion, je te conseille d'aller voir ce film. Si tu as aimé les Gardiens de la Galaxie, je ne vois pas pourquoi tu n'aimerais pas les Gardiens de la Galaxie 3. Très honnêtement, il fait le job. Après, moi, je mettrais plus de bémol quand même, pas pour me démarquer, mais parce que je trouve qu'il est important quand même de faire attention aux termes qu'on emploie. De là à dire que ce n'est pas un mauvais film. On est sur un film, pour moi, qui vaut un petit 12, 12,5 sur 20. On n'est pas sur un film à 17 sur 20, comme c'est le cas sur Halo Ciné actuellement, si on fait un ratio sur 20. Donc voilà, je trouve qu'il est quand même important de modérer quand même un peu ses propos. Et de mon point de vue, Les Gardiens de la Galaxie, c'est un film correct, mais sans plus. Donc, n'hésite pas à me dire si tu as aimé la vidéo en commentaire, parce que tu en as pensé. Tu peux la liker, tu peux t'abonner à ma page. Le numéro sur les doigts en main d'argent arrive, c'est vraiment promis. J'ai même commencé à l'écrire, j'ai commencé à voir pour la vignette, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'écriture, je ne savais plus, je n'avais plus trop le film en tête, donc il a fallu que je trouve un temps pour le regarder, dans une semaine qui était déjà bien chargée. Donc voilà, la semaine prochaine, il y a un long week-end, donc je te ferai ce numéro des doigts en main d'argent, il sortira la semaine prochaine, c'est sûr et certain, c'est promis. Et donc, en attendant, je te souhaite de passer un très bon week-end. Je te dis à très bientôt ! Bye !